Je m'interroge ce jour sur la question des multiples polémiques nées de la hausse des prix de transports urbains, périurbains et interurbains dans ce pays. Il y a quelques heures seulement, les différentes agences de voyage, les taxis dans le Nord-Ouest ont drastiquement procédé à la hausse du prix de transports, sont en train de faire un tollé dans une zone en crise, fortement en crise, où toutes les activités sont paralysées. Est-ce que le ministre du Commerce a tenu compte de cela ? Le gouvernement a récemment annoncé une augmentation des tarifs de transports urbains, périurbains et interurbains en réaction à la hausse des prix du carburant, intervenu en février. Cependant, cette mesure est vivement critiquée. Les observateurs la considérant comme une réponse insuffisante et déconnectée de la réalité sur le terrain. Selon l'arrêté signé par le ministre du Commerce, Luc Magloa Mbarga Tangana, les tarifs de ramassage en taxi ont été augmentés, passant de 300 à 350 francs en journée et de 350 à 400 francs la nuit à partir de 22 heures. De même, les tarifs de dépôt ont été ajustés, passant de 2 500 à 3 000 francs en journée et de 3 000 à 3 500 francs la nuit. Le prix du kilomètre pour ce qui est du transport interurbain a tel chiffre record de 16 francs CFA contre 14 francs CFA auparavant. Sauf que dans cette décision, le ministre n'a même pas tenu compte, disons-le clairement et simplement, des anciens prix pratiqués démontrant de fait qu'il était rentré en complicité avec ses différents transporteurs. En calculant très simplement, avant au prix de 14 francs, le dollar yaoundé devait être à 2 400 francs. On s'est plaint de la question sur ce plateau, dans le transport, de ce qu'on appelle transport classique, transport confort et transport VIP. Toutes les différentes destinations pour être dans le périurbain, interurbain, nous avons ces trois moyens, classique, confort et VIP. Sauf qu'à l'intérieur, c'est des prix qui ont été décidés de manière unilatérale, pas assez transporteurs. On s'est plaint, le ministre du Commerce a préféré regarder les champs de banane de Djombé-Pédia. C'est là où sont ses yeux, il ne s'est pas intéressé à nous. On a dans la ville des agences des gens qui possèdent à la location des véhicules. Monsieur le ministre, location des véhicules privés, ça peut paraître banal, mais de l'avis des experts, il devait y avoir aussi à ce niveau une homologation. Rien n'a été fait. Cette augmentation des tarifs de transport devrait avoir un impact sur les prix des produits dans les marchés car le transport représente une composante majeure des coûts pour les consommateurs. L'Institut national de la statistique prévoit une inflation de 7% au Cameroun en 2024, plus du double les 3% admis dans les critères de convergence de la CEMA. Mais les experts à Vertis disent que non, on ne sera pas en 2024 à 7% en termes d'inflation, mais on risquerait d'avoir une inflation entre 8,5% et 9,5% à cause du principe que nous sommes complètement dans l'informel et l'État ne gère absolument rien. Comment comprendre que le ministre s'est tenté de justifier cette augmentation en expliquant que les tarifs étaient fixés à des niveaux plafonds, suggérant que les transporteurs ne pouvaient pas dépasser ces montants ? Pourtant, sur le terrain, cette affirmation est contestée par de nombreux observateurs qui estiment que la réalité sur le terrain ne correspond pas à ces tarifs plafonds. J'ai fait un tour au marché Sanaga. Quatre commerçants de tomates, les cajots n'ont pas les mêmes prix. Quatre commerçants de poireaux, les prix ne sont pas les mêmes. Sont-ils comme les médecins qui ont plusieurs fournisseurs ? Comment comprendre ce communiqué du ministre qui laisse également entendre que le principe de négociation gré à gré entre le transporteur et le client demeure, laissant la porte ouverte à des négociations qui pourraient se faire à la hausse ? On n'en souffre qu'à du mototaximène. Le ministre n'en a pas fait cas. Ce n'est pas reconnu, c'est reconnu. Une chose est sûre, on est perdu. Les prix au niveau de la moto, rien n'a été homologué. C'est à qui mieux mieux ? 500, 1000 francs, 3000. Bon, mon ordre, en moto, chiffre record. Souza, en moto, chiffre record. École publique, mobile, bon à quoi en moi ? Chiffre record. Qu'est-ce qu'ils ont voulu nous dire ? Le ministre du Commerce est totalement déconnecté des réalités, saisonnalité, élasticité de la demande, mauvais état des routes, situation géographique, absence de métro et de tramway. Pour partir de Barante, pour Bazou, il y a un prix. Partir de Bazou, pour Tongo, en traversant Banyoun et Bama, ayant un prix en saison 6, les prix sont multipliés par 3, par 4 en saison de pluie. Messieurs les ministres, en fixant vos prix, vous avez tenu des réalités ? Pas tant de Bama, pour Moya. N'y a-t-il pas lieu de conclure que cet approche semble ignorer les réalités économiques et les contraintes financières auxquelles de nombreux citoyens font face ? Par ailleurs, le ministre a su que les tarifs restent échangés pour les élèves, les étudiants et les personnes à mobilité réduite. Cependant, cette ascension est mise en doute car tous les taximènes demandent aux étudiants qui se sont même battus à avoir des cartes et élèves si le ministre a prévu la pompe étudiante dans les différentes stations. Le gouvernement a échoué dans sa tentative de lutter contre la vie chère, l'absence de solutions concrètes face à la hausse des prix de carburant qui suscitent des interrogations. Le prix de carburant à la pompe a drastiquement augmenté, les populations souffrent. Qu'en simple, prenons un cas. Dois-la-Bafan, c'est 185 km fois 16 francs CFA. Cela fait 2 960 francs alors qu'on payait 3 500 avant l'augmentation des prix. Monsieur le ministre, le banditisme n'aide pas. La distance entre le lieu d'embarquement et le lieu de débarquement d'un passager est un facteur à prendre en compte, mais l'état des routes est un facteur déterminant dans la tarification du transport routier des passagers entre deux villes. Parti de Brompoint-Brasaville pour Bazou. Ce n'est pas le même prix. Calculé même à 16 francs CFA. Finalement, M. Ndini, ni le linéaire qu'on avait annoncé avoir été fait n'a pas été respecté. Les travaux qui devaient être faits s'ils étaient battus, qui devaient être faits, n'ont pas été faits. Consultez les derniers rapports du ministère des Travaux publics. Vous allez vous rendre compte que là où on se retrouve, ça sera grave. Pour ceux qui ne le savent pas, désormais au marché, on vend trois doigts de banane à 200.